Bonjour, on va commencer d'ici environ une minute. Pédélicarpeur de l'Union, Mangerie Spéchnique. J'entends vos questions, techno, marketing, road hacking, tout ce qui peut aider à start-up. Je vais essayer de donner un coup de main avec mon expérience. À tantôt. Merci. 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 Je pense qu'on va commencer. Il y a déjà huit personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup Frédéric d'avoir accepté de venir nous appuyer avec le défi Startup 7. Dans le fond, juste pour rappeler le contexte à tout le monde, on fait un défi cette semaine, les gens ont une semaine pour lancer une start-up. Puis, on l'a dit. Puis, ce que ça veut dire, d'entre nous, c'est une partie promotionnelle au job d'évangélisme. Peut-être que tu fais une bonne définition du terme évangéliste. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent c'est quoi. Oui. J'aime beaucoup le terme parce que les gens, souvent, le premier réflexe, c'est « Évangéliste, c'est-tu à l'église tous les dimanches? » Non, 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 c'est au niveau de la technologie. Donc, je suis un ancien développeur qui a une caractéristique que beaucoup de développeurs n'ont pas, soyons honnêtes. Je suis quelqu'un social, j'aime les gens, j'aime, j'utilise les produits de l'entreprise pour laquelle je travaille, mais je ne fais pas de la vente non plus directe. Donc, mon travail, c'est un peu de créer, genre, dans les six semaines, j'en ai tous les jours d'en aller, mais un peu de créer de l'awareness entre un produit, une philosophie, une technologie, vraiment d'éduquer les développeurs et de les aider à l'église. Donc, présentement, je suis chez Emineau. Donc, on fait dans le domaine de la sécurité, en ligne du Nord, mais qui utilisait les technologies web. Donc, je te trouve aussi chez Microsoft, donc au Canada, où vraiment, je parlais de la technologie, je parlais d'open-source. Je suis content qu'on est aujourd'hui avec nous, parce que je pense que dans le milieu des start-up, on parle, c'est vraiment une expression du produit et une phrase que beaucoup, beaucoup d'ingénieurs m'ont répétée, des ingénieurs, des gens supérieurs, des gens. Un bon produit n'a pas besoin d'être vendu, ou je vais faire un bon produit, les gens vont venir à moi. Il y a une variante sur ça. Et souvent, c'est beaucoup de projets qui meurent à cause de ça. Puis, il y a une grosse importance, une fois qu'on a un bon produit, mais ça prend aussi un moyen de faire ce commercialisme humain. Mais ultimement, tout doit être commercialisé. Donc, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que... Une fois qu'on a fait un produit, comment on fait pour bâtir une marque autour, comment on fait pour aller plus loin que... OK, bon, je fais ça, tu sais, voici ce que je fais, puis je le fais mieux que les autres, mais à part ça, comment on bâtir une marque autour ? Moi, je dis souvent de ne pas avoir le meilleur produit au monde, mais c'était du seul dans ton garage, que personne ne le connaît, il n'y a personne qui ne peut l'utiliser. Tu as entièrement raison. On vit dans un monde où il faut être présent, il faut que les gens... Mais qu'est-ce que ça résout comme problème ? Parce que si tu ne résoutes comme problème, ça va être une super bonne idée. Si tu ne résoutes comme problème, si tu n'ailles pas les gens à accomplir quelque chose, si ça n'apporte pas quelque chose aux gens, ça ne va pas fonctionner. Les gens ne vont pas être intéressés, même si c'est gratuit, ils ne vont pas l'utiliser. Donc, ça va être différent. Ça va durer quelques temps, et après ça, tu perds l'intérêt des gens. Une fois que tu as défini quels besoins tu résoutes, là, c'est définir qui est ton principe, qui sont tes clients potentiels. Mais si on ne parle pas d'une erreur, c'est qu'on veut tellement être assez large, parce qu'on dit que plus je rejoins des gens, plus de chance va avoir d'avoir des clients. Souvent, ce concernant-là, c'est peut-être d'être un peu plus pointu, sans vraiment être trop niche, mais de savoir qui est ton public. Puis là, l'étape de la commercialisation, c'est de dire, OK, là, je sais qui est mon public, mais où est ce public-là ? Puis il y a une phrase, en l'air, c'est « go where they go ». Le web, je ne sais pas comment penser, mais je prends beaucoup de contacts humains. Donc, ça va être de risotter, ça va être de voir, OK, est-ce que ton public va dans les grosses affaires ? Est-ce qu'il y a des conférences qui sont intéressantes ? Est-ce qu'il y a des réseaux d'affaires ? Est-ce qu'il y a des rencontres plus informelles qui seraient intéressantes ? Est-ce que les gens sont dans un « working space » ? Je vais aller travailler, je vais aller rencontrer des gens. Et souvent, ce qu'il faut se dire, c'est que l'impact ne va pas être nécessairement immédiat. Tu ne sais pas la personne que tu rencontres aujourd'hui, est-ce qu'elle peut être un client ? Est-ce qu'elle peut connaître quelqu'un qui va être un client ? Mais tu la serais en ligne aussi, qui est peut-être plus facile pour, on pense que, bon, viser simplement un impact direct et à court terme. Je vais écrire un billet de pouce sur mon blog, sur mes yeux, sur ma page Facebook, et ça va absolument parler de mon produit, parce que c'est ça que j'ai besoin de vent. Oui, mais non. Qu'est-ce que tu peux donner aux gens, qu'est-ce que tu peux faire pour montrer que tu as une expertise, que tu as une connaissance, que ça fait du sens ce que tu dis, puis que je peux te faire confiance pour soit acheter ton produit ou utiliser ton serré. J'ai un transport en commun. Donc, ça ne m'apporte pas les clients directement, mais ça aide les gens, ça crée cette relation de confiance avec les gens, et ça crée ce qu'on appelle ton tribe, ton fan club. Ça aide des fans, des gens qui sont un peu à l'aide de ce que tu fais, qui ont un intérêt dans ce que tu fais. Puis, juste pour, tu sais, les gens ici, ils font un défi en 7 jours, ça serait quoi la piste, le premier morceau de ce moment, c'est ça. Les gens savent qu'il y a un étendu de choses qu'ils peuvent faire, mais qui ont des ressources mises sur Twitter où je vais faire des billets, des articles sur Média, mais ça serait quoi un premier pas puis je sais qu'il n'y a pas juste une approche. Peux-tu nous donner comme quelques pistes de quelqu'un qui commence qui n'a pas beaucoup de temps, qui n'a pas beaucoup de ressources? En 7 jours, c'est ça qui rend la chose un grand petit peu plus compliqué. Mais je dirais, il ne faut pas avoir peur de se servir des gens. Reste avec moi, je ne dis pas de se servir de façon malhonnête des gens, mais il y a probablement quelqu'un qui a une certaine notoriété avant d'avoir ce succès-là et qui veut se permettre de remettre à la société, de remettre à la communauté, de remettre à d'autres entrepreneurs. Donc moi, je vous avais n'avais pas peur d'approcher ces influenceurs-là, c'est les gens que je considère influenceurs dans votre milieu. Et voyez avec eux autres, s'il n'y a pas moyen d'approcher leur réseau, s'ils n'ont pas, puis là, c'est un conseil très générique que je donne, mais s'ils n'ont pas justement déjà une approche qui est gagnante, parce que dans mon domaine, par contre, en termes techniques comme Stack Overflow, ça, c'est mon milieu à moi. J'ai beau dire, aller sur Twitter, aller sur Facebook, mais si dans ton domaine, ce n'est pas quelque chose qui est intéressant pour toi, donc je dis, approche des gens qui ont d'influence, qui vont permettre aussi de publier à plusieurs personnes, qui vont permettre de rejoindre des gens au réseau qu'ils ont déjà bâti. Donc, c'est un peu de se servir du réseau des autres, mais comme si, surtout à Montréal, je trouve que c'est grandiose l'entraide entre différents entrepreneurs et entre différentes communautés. Tu as mentionné qu'il y a beaucoup au contact quand personne, tu sais, quand on pense à faire la promotion et que ça descendait. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Je sais que beaucoup d'événements à Montréal, est-ce que tu conseillerais de cibler un événement de se présenter à tout le monde? Comment tu... Bien, moi, je pense qu'il ne faut pas. C'est sûr que c'est quelqu'un un peu plus gêné, ça va peut-être être un peu plus difficile la partie entre personnes. C'est plus facile quand on est derrière l'artisanat de contacter les gens avec du Twitter ou Facebook. Mais, je sais, elle n'est pas peur de justement rencontrer les gens. Donc, regardez, ça peut être... Si vous voulez quelque chose de plus formel, c'est peut-être la Chambre d'Octobre de Montréal, si vous voulez quelque chose de plus médias sociaux, il y a des plus biz, si vous voulez quelque chose plus... Dans les cas, ça va être un peu à court. La personne va être appliquée, vous ne va pas nécessairement avoir du sens avec vous, mais allez juste voir les gens, les présentez-vous. Et après ça, c'est maximiser cette rencontre-là. Même si vous n'avez pas la plus grande discussion de votre vie avec la personne qui vous nous rencontre parce que les gens ont d'autres choses aussi à faire, bien, prenez une carte d'affaires, prenez un contact, échangez un contact sur LinkedIn, mais faites un suivi. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on rencontre des gens, on les joue de vie, on les fait de côté, on ne laisse pas en contact avec ces gens-là, mais faites un suivi. Mais faites ça. C'est moi, ce que je sais de faire aussi régulièrement, il faut aller présenter quelque chose d'intéressant, bien, mettez votre présentation en ligne ou enregistrez-le ou faites un vériscope. Il y a différentes, différentes façons de faire en sorte que j'ai mon côté humain, mais par la suite, j'essaie d'en rejoindre aussi plusieurs personnes à la fois. J'ai une question pour toi parce que, justement, je sais que tu t'es intéressé à la question du branding personnel, mais pour une startup qui commence, est-ce qu'on devrait commercialiser la marque, la startup, en premier ou l'entrepreneur ou les deux, ou est-ce que c'est important d'avoir, que l'entrepreneur ait sa propre marque ou on devrait commencer par établir une compagnie puis après ça, peut-être plus tard, établir un marque de l'entrepreneur. Je me demande une question. Je pense que c'est beaucoup ça va être du cas par cas ou produire. Je suis absolument pas investisseur dans la milieu de startups, mais de ce que je vois souvent, de ce que j'entends souvent, c'est que très souvent les VCs ou ceux qui vont investir, vont investir potentiellement plus dans l'équipe, dans les gens que dans le produit en tant que tel que dans l'idée en tant que tel parce que ces gens-là vont être capables de faire quelque chose d'intéressant, vont être capables de rejoindre le marché, de commerce le marché et si l'idée initiale est elle, je serais focussée sur le produit. C'est-à-dire que les deux vont être gagnants dans l'optique où on a une limite de temps, au bout de la ligne, c'est un produit qu'on veut qu'il soit gagnant, on veut que ça fonctionne, on veut qu'il y ait un intérêt, que ça change, que ça change le plan, des gens d'une certaine manière et bien sûr entre s'en faire un revenu et vivre au seul projet. Une des choses qui fait partie de ton travail, à moins que je me trompe, c'est de convaincre des gens de, quand tu étais chez Microsoft, tu es en train de développer de formes technologiques, mais je pense que c'est un avantage pour beaucoup de projets de dire plutôt que d'essayer de tout faire soi-même ou de faire des partenariats que ce soit au niveau des fournisseurs ou de convaincre des gens qui veulent vendre un produit. Comment on fait pour convaincre des partenaires et là, ma question est ouverte pas seulement entre les startups et les startups, comment une startup peut essayer de développer des partenariats avec d'autres joueurs potentiellement plus gros de même temps? Le point dernier est vraiment important. Je pense qu'on ne peut pas être expert en tout et on va 24 heures dans une journée de tout le monde. C'est de se limiter à quelle on expertise et une question que je me pose souvent et que je force les gens à se poser c'est est-ce que mon temps peut-il utiliser quelque chose de mieux ou est-ce que mon argent peut-il utiliser quelque chose où je vais avoir un meilleur impact? Donc, ce 4 heures-là que je suis temps de faire quelque chose dont je n'ai pas d'expertise est-ce que je suis mépris quelqu'un ou d'un? C'est un très bon exemple parce que j'étais dans le même outre de source et mon travail était quand même assez difficile c'était dans un temps où ça va mieux aujourd'hui mais dans le temps c'était le méchant à en battre puis moi j'allais voir les communautés qui ne voulaient absolument pas travailler avec Microsoft l'idée c'était d'être vraiment s'il y avait une fonctionnalité qui n'est pas très bonne qui pourrait être améliorée bien je n'allais pas mentir aux gens qui disaient normalement c'est la meilleure fonctionnalité ou c'est la meilleure application ou c'est la meilleure technologie donc même chose pour le produit focussez sur vos forces n'embellissez pas vos faiblesses ça ne veut pas dire qu'on est trop intense mais c'est sûr que ça fait peur ça fait peur parce qu'il y a peut-être embelli sur le poche après ça c'est d'aller connecter avec le mauvais autre je vais tout le temps tout le temps revenir à ça peu importe le sujet qu'on va parler c'est de revenir connecter avec le mauvais autre j'ai beaucoup plus de chance de créer un partenariat avec toi si on s'est croisé dans un événement de start-up prendre un café je pense qu'on aurait on pourrait avoir une situation bénéfique un à l'autre je pense que ça peut être ça tu as beaucoup plus de chance que si je commence à faire des gros corps je pense qu'il y a une autre je pense qu'on peut être ça tu veux contacter des gens que je ne connais pas donc il y a vraiment l'approche humaine vendez votre salade sans trop non faire vraiment tu peux être un autre puis comment une start-up ça c'est un problème que les gens qui commencent ont tout le temps c'est que ils ont quelque chose d'intéressant à proposer mais l'interlocuteur est souvent une entreprise comment quand tu es tout petit et que tu n'as pas grand chose pour te vanter comment tu fais pour convaincre un plus gros de prendre une chance avec toi il y a deux c'est une seconde question mais il y a deux aspects sur ça probablement il n'y a aucune façon pour une petite et même une grande entreprise de garantir que dans trois ans on va être encore là je pense que c'est un peu prétentieux même pour les grosses entreprises on ne sait jamais ce qui va arriver et ça va déplaire à certaines personnes mais les gens pour qui ça va c'est le genre de réponse qui ça va plaire c'est probablement le genre de personnes avec qui vous voulez travailler dans un code où on n'a rien la perception c'est souvent la vérité donc ce que les gens perçoivent de vous de votre entreprise de votre produit c'est leur vérité à eux autres donc on ne va pas essayer de mentir mais on peut faire en sorte qu'on ait un peu de choses à vendre si on a des contacts souvent les contacts vont me faciliter à aggraver les échelons à aller voir les personnes qui sont capables de prendre les décisions et peut-être que nous le premier client je n'ai pas d'argent peut-être que je vais en perdre peut-être que je vais avoir à travailler fort parce que mon produit n'est pas totalement là mais qu'est-ce qui m'empêche de dire mon produit mon service mon idée d'aller chercher quelques potentiels clients puis de dire regardez ici regardez j'ai ce client-là j'ai ce nom-là cette personne-là me fait confiance vous pouvez l'utiliser pour faire du name-dropping vous entendez avec cette entreprise-là pour être ceux qui sont à l'aise avec ça mais souvent ça va être un peu de perdre ou de change de ne pas nécessairement faire de l'argent avec les premiers clients mais de bâtir cette liste de clients-là ou cette liste qui me rend plus crédible et après ça je peux aller parler avec peut-être les plus gros joueurs ou ceux je sais que on regardait j'ai raté au début et l'idée c'est juste de bâtir cette base de données de potentiel de clients puis après ça on se retrouve avec un partenaire un gros client potentiel un investisseur on va dire oui peut-être que présentement je n'ai pas d'argent peut-être même que j'en perds que j'ai besoin de l'infrastructure que j'aurai des employés mais voici un bout de gens qui aiment de gens au produit voici comment je fais j'entends toutes sortes d'histoires dont une qui revient souvent que le premier client arrive puis là ils ont mis des écrans qui ne sont pas branchés sur des ordinateurs avec le gars du dépanneur qui fait comme s'il était un ingénieur c'est ça c'est pas trop transparent que ça fait une belle histoire à raconter dix ans retards quand c'était un succès mais qu'est-ce que tu penses de ces trucs-là qui sont moi je pense que c'est c'est vraiment un un des personnels la ligne entre la vérité le mensonge ça paraît pas trop brillant et puis ils disaient regardez c'est sûr que notre produit fait par contre l'idée c'était pas le produit va jamais faire ce que j'ai montré puis je l'ai vendu du blanc non parce que je sais que c'est un potentiel client que le temps qu'on a eu une discussion qu'on se rend à peut-être un moment d'essai du produit on va avoir fixé ce problème-là et on va avoir créé cette fonctionnalité-là donc il y a deux aspects il y a certains moments où moi j'ai du personnel à la fin de la présentation qui fait je signe là puis je voudrais m'appeler que ton produit fonctionne ça reste pas mieux non plus parce qu'il y avait des prix pour lui expliquer que non en fin de compte ce que je t'ai montré c'est pas totalement vrai donc ça va être un peu risqué je ne conseille pas nécessairement de le faire il faut vraiment être sûr de ses compétences soit être sûr qu'on va être capable de livrer ce qu'on a présenté souvent d'être à l'aide c'est bien aussi si ton produit ne fonctionne pas du tout il y a du monde qui voit ça comme un montant il dit regarde j'ai 100 personnes sur une ville j'en ai pas de réseau comment tu développes un réseau je comprends que c'est vraiment pas possible dans une semaine de développer un réseau mais ultimement pour les entrepreneurs c'est quoi comment on développe un réseau la première c'est qu'on a déjà tous c'est l'acteur qui va changer avec qui ils ne connaissent pas les gens toi c'est 100 personnes qui ont été des collègues de travail des potentiels partenaires des potentiels clients des gens un peu plus importants peut-être souvent on sous-estime le réseau ça ne veut pas dire nécessairement d'aller voir les superstars de la communauté de Montréal dans les start-up ou les superstars techno ou les gros gens d'affaires qui sont capables de sortir un chèque tout de suite sur la table si ça leur tente mon beau-frère ton cousin ton oncle ça fait partie de ton réseau qui est une rencontre mensuelle de blogueurs d'affaires et mon public était des entreprises qui avaient des besoins techno je me disais je m'envoie là-bas c'est seulement pour le plaisir je suis technologue social j'aime les gens et au bout d'alignes en sorte que la plupart des gens qui n'étaient pas techno là-bas sont devenus des limites potentielles quand j'ai décidé de partir dans mon compte c'est des gens que j'avais mon compétence a été des clients potentiels certains sont devenus des clients donc on ne sait jamais les gens qu'on rencontre comment ils vont pouvoir nous aider ou comment on va pouvoir les aider et une article importante je parlais tantôt des gens qui ont pensé à plus d'influenceurs qui ont un gros réseau souvent ces gens-là vont être prêts à donner quand j'ai donné c'est d'aider c'est mettre en réseau avec d'autres gens donc il ne faut pas avoir peur non plus de se servir du réseau des autres personnes et c'est vraiment en connectant avec les gens qu'on va dire quand même c'est pas fréquent c'est de dire non j'ai une nouvelle personne dans mon réseau puis aujourd'hui peut-être que ça va pas m'aider pour ma start-up c'est sûr que là on est toujours dans les 7 jours c'est ça qui est un peu plus d'astain mais je pense que pourquoi en termes aussi parce qu'après les 7 jours l'idée c'est qu'il y a des entreprises qui sourient plus que 7 jours mais une des choses que je me demande c'est que tu as un blog je pense que c'est out of comfort zone puis tu mentionnais ça me faisait penser au monde des blogueurs parce que je me souviens il y avait eu le blog aussi leur blog il y a Instagram il y a Twitter il y a Medium il y a un paquet d'autres platforms est-ce que tu considères qu'aujourd'hui pour une start-up ou pour un entrepreneur ça a du sens d'avoir un blog est-ce que ça amène est-ce que c'est juste un espace pour s'exprimer ou ça amène un branding des livres ou quoi de sorte ben moi je reste un peu en particulier sur ce sujet il y a un qui dit que le blog est rare moi je suis de l'équipe qui dit que le blog encore c'est la place et même il est très personnel il n'est pas très technique mais ça a m'a aidé parce que les gens me connaissent un peu mieux dans le cadre de mon travail c'est important d'avoir l'aspect humain donc je ne fais pas ça pour notre travail je fais pour le plaisir de partager nos idées qui des fois sont bonnes et des fois sont tout le monde dans mon reste mais j'aime les partager et au niveau professionnel et personnel au niveau entrepreneurial au niveau start-up même au niveau grande entreprise moi j'ai déconné à tous les niveaux et c'est pas parce que mon blog est populaire et c'est peu je vais envoie des contacts quand c'est quelque chose de personnel donc moi au niveau personnel ça m'arrive beaucoup mais au niveau professionnel j'écris mes billets de blog à toutes les entreprises j'ai été sur les blogs des entreprises et ce que ça fait ça crée ça monte ton expertise ça t'aide à créer la crédibilité ça t'aide à connecter avec les gens et souvent même ce que je conseille c'est que la plupart des billets de blog sont même pas nécessairement c'est pas des billets comme je dirais de crowd pitch mais ce que j'aimerais c'est d'écrire des billets de blog technique sur les réalisations ou certaines expertises qui ont des fois ça n'est pas lié à la sécurité c'est juste le fait quand on a pris du temps pour apprendre quelque chose pour découvrir quelque chose on a cette expertise-là est-ce qu'on pourrait aider d'autres gens c'est sûr qu'il y a toujours un but entre un areal ou un business c'est sûr que l'idée c'est qu'on va aider les gens des billets de génieurs cette expertise-là technique elle sert juste à créer des billets de blog ça sert à créer dans nos post-mécosystèmes c'est un richel donc ça sert à créer ce richel-là ah ben si on a une bonne expertise qui ont de l'air bon ben probablement que le richel doit être bon ah ben ok probablement que c'est intéressant pour moi ou des gens qui vont juste arriver sur le blog de manière organique quand on mette ça sur le contact partageant que j'ai mis ben ils vont tomber sur le blog on va faire ah c'est intéressant c'est pas si c'est mieux je connais pas ça clique dessus on arrive sur la page on parle du produit peut-être que ça là ça le disait je suis presque pour m'avoir parce que je suis un tech n'est pas au-delà moi j'avais ce genre des manges des virtuels moi ça a servi les gens que je connaissais pas me contacter ils m'ont dit telle personne m'a parlé de toi telle personne m'a parlé de ton produit telle personne m'a parlé de telle technologie et pourtant la personne qui en a parlé avait semblé avoir peu d'intérêt à en voir ce que je faisais ou de la technologie mais ça reste en tête il a fait telle telle chose il a fait telle présentation moi je l'ai rencontré dans quel événement j'ai eu des hommes dans le droit qui sont ravis par mon blog j'ai eu des hommes pour écrire des livres qui sont ravis par mon blog pour faire des présentations des hommes pour participer dans des événements donc ils sont transports sur du niveau entrepreneurial j'ai cherché j'ai cherché certains clients dans des entreprises par le blog des potentiels livres des potentiels partenaires par contre le blog c'est que c'est du travail de mon regard c'est très rare que l'on fasse dans quel blog et oh 100 nouvelles personnes peuvent venir voir mon blog ou mon article et oh magie c'est 50 ans ils parlent de ta solution et ne sont pas payés pour ça c'est juste parce qu'ils voient le besoin je trouve ça intéressant il y a une course au clé c'est-à-dire probablement que tu pourrais avoir plus de trafic sur ton blog si tu mettais des photoshop je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas de trafic mais il y a tout le temps un moyen d'avoir du trafic et ce n'est pas forcément les gens s'ils sont autant sur ton blog pour des photoshop ce ne sont peut-être pas des gens qui connaissent bien ton travail d'évangéliste chez Mignot il y a des gens qui ne savent pas ils viennent d'où ils se sont retrouvés par hasard ils ne savent pas pourquoi ils sont là ce n'est pas forcément des gens vont aller vendre un hub africadeur c'est génial il va vraiment faire le travail de vente qui va avoir 10 fois plus d'impact parce que la personne n'est pas un vendeur et est un utilisateur hyper enthousiaste donc les gens vont se dire si lui il trouve que c'est génial comment on fait pour aller chercher cette personne-là plutôt que juste du bête trafic ultimement 10 personnes qui sont tout en train de dire que ton produit est génial dans la vie professionnelle et dans le bon je suis en train de dire que l'histoire est vraiment réussie parce qu'on en parlait le photoshop je pense qu'on a réglé les sujets importants il faut le mettre dans les... oui, non, c'est clair c'est clair surtout que je... je rentre de bon en personnel mais je me considère un peu crazy car en fait de réussir à... tu en vies sur ton blog des photoshop et pas assez sur mon blog là tu viens de me présenter une lacune de mon blog je n'ai pas lu le facebook avec des photos de shop mais tu vois c'est drôle parce que c'est un très bon exemple que tu viens de faire tu viens de m'intéresser à quelque chose où on peut aller pour que ça ait un maximum d'impact c'est sûr que si je fais un biais sur mon produit qui est, je sais pas qui est en domaine pour les livres donc le projet que tu avais fait qui a fait des livres en échange d'un review bon ben est-ce que ça vaut la peine de publier la promotion d'inscription de mon projet dans mon fil au facebook sachant que la plupart des gens de mes amis sur facebook vous savez moi ce que je fais mais regardez ce que je peux faire pour vous regardez c'est quoi l'intérêt pour vous puis il y en a qui vont me dire ça c'est un peu bullshit comment faire parce que vous voulez aller où tu veux vendre tu vas avoir des gens qui vont utiliser ton produit mais c'est toujours qu'est-ce que je peux faire pour toi ben dans ce cas-là dans le cas de ton projet pour ceux qui ne sont pas bien dans le fond l'idée c'est de dire moi je vais ce que toi tu peux faire pour moi c'est de faire en sorte que je vais avoir à moins payer peut-être même pas payer d'autres choses à faire que juste l'idée à ce que ta start-up fonctionne non par contre tu me dis non mais ok il faut juste j'ai besoin de faire un review puis je peux être honnête non j'ai pas besoin de faire comme le review le débat qui est parfait non ça fait du sens pour moi donc il faut trouver comment approcher les gens c'est quoi l'avantage pour ces gens-là il faut trouver où aller chercher ce genre-là donc comme tu disais tantôt j'ai beaucoup d'en personne dans le sens puis après ça je me répète énormément parce que j'en viens toujours à certaines choses après ça c'est d'être honnête c'est de ne pas être trop agressif dans sa façon de vendre puis c'est aussi de ne pas forcer les gens c'est correct de parler avec quelqu'un puis c'est correct que la personne n'aime pas ce que tu fais n'aime pas ton produit t'aimes pas toi pour faire à tout le monde c'est correct on laisse t'aller c'est correct de rencontrer quelqu'un puis de voir que si cette personne n'aime pas c'est le début de tout cette personne-là n'a pas pressée n'a pas d'intérêt c'est correct on passe au suivant donc en fait on dit j'ai tellement de bons expériences moi je le fais quand il y a des produits des services ou des entreprises qui m'intéressent dernièrement j'ai commencé à étudier beaucoup fresh in puis des repos faits en jour c'est frais c'est santé c'est bon c'est chaud je paye pour ce produit-là donc je dois payer je ne veux pas gratuit mais dans mes premiers premiers pas j'ai fait boire c'est excellent il faut que je partage ça parce que j'aime ça c'est local c'est bien ça a plein avantage bien j'ai l'air de l'utiliser mais il y a beaucoup plus de chances que justement ces gens-là ces influenceurs-là ces gens-là peuvent utiliser que ça soit capable justement de le faire par le même sans le sens de les chercher de demander mais il n'y a pas pas non plus de demander ça souvent les gens ont peur en risque si je demande il va peut-être me dire non si tu ne demandes pas c'est sûr que la réponse c'est non donc il n'y a pas peur de frapper et moi ça m'est arrivé je le fais je le fais égouillamment c'est peut-être facilement mais si je veux quelque chose ou j'ai besoin de me servir c'est pas vraiment on essaie vraiment ça merci beaucoup Frédéric d'avoir répondu à toutes nos questions puis merci aussi d'être sorti de ta zone de confort puis peut-être prêter un premier périscope oui pour la question pour la fois c'est super puis j'aimerais pas si vous avez d'autres questions par la suite je suis juste d'accord pour l'approcher l'heure au moins sinon Twitter Facebook LinkedIn je suis toujours prêt à discuter à aider aux techniques comme ce genre de discussion peut-être me demander de reprouter de se servir du réseau des autres personnes et c'est vraiment en connectant avec les gens qu'on va dire faire le réseau donc l'idée c'est pas de dire moi il faut que je me rende à 4000, 40 000 followers sur Twitter ou 100 000 likes sur ma page Facebook il faut que je grossisse mon réseau sur LinkedIn le plus possible non c'est juste de prendre en importance chaque personne qu'on rencontre et de faire plus de temps en temps même si c'est pas tout le temps même si c'est pas fréquent c'est ok non j'ai une nouvelle personne dans mon réseau puis aujourd'hui peut-être que ça va pas m'aider pour ma startup c'est sûr que là on est toujours dans la série à jour c'est ça qui est out of comfort zone puis tu mentionnais le YouTube ça me faisait penser au monde du blogueur je me souviens il y avait le YouTube blog aussi je sais pas si ça existe encore je pensais pas mais c'est ça il y avait il y a été un temps où être sur les médias sociaux ça voulait dire avoir un blog puis il me semble que tout le monde avait comme son blog moi j'ai encore mon blog parce que je suis journaliste blogueur toi aussi mais il y a plein de gens qui ont plus leur blog il y a Instagram il y a Twitter il y a Medium il y a un paquet d'autres platforms est-ce que tu considères qu'aujourd'hui pour une startup ou pour un entrepreneur ça a du sens d'avoir un blog est-ce que ça amène une chose de place qu'avant parce que justement on a plein d'autres façons de communiquer mais le blog souvent c'est ma propriété c'est mon réseau à moi c'est sûr que c'est plus dur à partir mais je m'exprime j'écris ce que je veux moi mon blog il est très passionnel il n'est pas très technique mais ça m'a aidé parce que les gens me connaissent un peu mieux dans le cadre de mon travail c'est important d'avoir l'aspect humain donc je ne fais pas ça pour le travail je n'ai pas le plaisir de partager mes idées qui des fois sont bonnes et des fois sont absolument mauvaises mais j'aime les partager et j'ai été blessé partout parce que j'utilise les autres réseaux pour partager aussi mon blog c'est-à-dire que quand j'ai fait un billet de blog ce n'est pas fini non je partage sur Facebook je partage sur LinkedIn sur Twitter je vais envoie des contacts quand c'est quelque chose de personnel donc moi au niveau personnel ça m'aide beaucoup mais au niveau professionnel j'ai écrit mes blogs à toutes les entreprises j'ai été sur les blogs des entreprises et ce que ça fait ça crée ça montre ton expertise ça t'aide à créer la crédibilité ça t'aide à connecter avec les gens et l'idée c'est qu'on parle presque pas du produit on parle certaines choses entre autres de la sécurité parce que c'est relié à ce qu'on fait c'est relié à la produit mais ce que j'aime mon nom avec un ingénieur c'est d'écrire des billets de blog techniques sur les réalisations ou certaines expertises qui ont des fois ça n'est pas lié à la sécurité c'est juste de dire qu'on a pris du temps pour apprendre quelque chose pour décrypter quelque chose on a cette expertise-là est-ce qu'on pourrait aider d'autres gens c'est sûr qu'il y a toujours un but entrepreneurial ou business en rapport avec ça c'est sûr que l'idée c'est que ça on sert à travailler sa clinique de blog on sert à travailler c'est un chien bon ça sert à créer ce chien-là ah ben si on a une bonne expertise qui ont de l'air bon probablement que le chien doit être bon ah ben ok probablement que c'est intéressant pour moi ou des gens qui vont juste arriver sur le blog de manière organique par le métier-ciel qui va prendre un contact partageant que j'ai mis ben ils vont tomber sur le blog et on va faire ah c'est intéressant c'est pas si mieux je sais pas c'est ces gens-là qui font partie de notre réseau qui sont sur les médias sociaux qui viennent lire notre blog qu'on rencontre en personne là ça disait je pratique pour m'entendre voir parce que je n'ai pas aucun geste mais moi j'appelais ce genre-là des énergies virtuels moi ça a servi les gens que je connaissais pas me contactaient ils m'ont dit telle personne m'a parlé de toi telle personne m'a parlé de ton produit telle personne m'a parlé de telle technologie et pourtant la personne qui en a parlé avait semblé avoir peu d'intérêt envers ce que je faisais à ma place donc pour revenir au blog bien c'est la même chose c'est la visibilité moi j'ai eu des offres là c'est très personnel c'est pour l'entrepreneuriat mais j'ai eu des offres d'emploi qui sont ravis par mon blog j'ai eu des offres qui sont ravis par mon blog des offres pour faire des présentations des offres pour participer dans des événements donc ils sont transposables c'est pour l'entrepreneuriat j'ai recherché certains clients dans mon blog mon article et oh magie c'est 50% sur le menu les clients c'est du travail en même donc je le conseille là peut-être pas dans l'optique ou 7 jours mais je le conseillerais fortement dans l'optique où on veut justement faire plus de 7 jours pour continuer puis en terminant tu parlais justement des gens qui font ton travail puis qui finalement ils parlent de ta solution ils ne sont pas payés pour ça puis c'est juste parce qu'ils voient le besoin ça je trouve ça intéressant il y a une course au clic ça veut dire probablement que tu pourrais avoir plus de trafic sur ton blog si tu me faisais des photoshop je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas de trafic mais tu sais il y a tout le temps un moyen d'avoir du trafic puis c'est pas il faut chercher justement ces gens-là puis tu sais pour ceux qui ont une start-up à l'acier ça peut être il y a des early adopters qui vont vraiment dire regarde je viens de payer pour ce service-là c'est génial il va vraiment faire le travail de vente qui va avoir 10 fois plus d'impact parce que la personne n'est pas un vendeur et est un utilisateur hyper enthousiaste donc les gens vont se dire si lui il trouve que c'est génial peut-être que comment on fait pour aller chercher cette personne-là plutôt que juste du bête trafic tu sais ultimement 10 personnes qui sont tout le temps en train de dire que ton projet avec le résultat est vraiment réussi parce qu'on a parlé de Photoshop de Photoshop je pense qu'on a réglé des sujets importants il faut le mettre dans les... oui non c'est vrai c'est vrai surtout que je je rentrais pas dans le personnel mais je me rends un peu crazy quand même tu as réussi à... t'en mets sur ton blog des Photoshop et pas assez sur mon blog tu viens de présenter une lacune de mon blog je n'ai pas lu Facebook avec des Photoshop mais tu vois c'est drôle parce que c'est un très bon exemple que tu viens de faire tu viens de m'intéresser à quelque chose en allant chercher ce qui fait du sens pour moi donc selon que tu parlais pour aller chercher les bonnes personnes il faut... qui est dans le domaine pour... les livres donc le projet que tu avais fait qui a fait des livres en échange d'un review bon ben est-ce que ça vaut la peine de publier la promotion d'inscription de mon projet dans mon fil Facebook sachant que la plupart des gens de mes amis sur Facebook sont pas des grands lecteurs ou est-ce que ça vaut la peine d'aller trouver des clips de lecture ou des groupes spécifiques sur la lecture ou des groupes qui sont vraiment spécifiques à mon produit de vendre tu vas avoir des gens qui vont utiliser ton produit mais c'est toujours qu'est-ce que je peux faire pour toi ben dans ce cas-là dans le cas de ton projet pour ceux qui ne savent pas bien dans le fond l'idée c'est de dire moi je vais lire ce que toi tu peux faire pour moi c'est faire en sorte que je vais avoir à moins payer peut-être même pas payer du tout pour continuer à avoir l'immigration puis lire les livres ben ça c'est beaucoup mieux que ben regardez moi j'ai parti de ma startup voici comment toi tu peux m'aider à ce que ma startup fonctionne non je t'aime bien mais j'ai vraiment d'autres choses à faire que juste aider à ce que ta startup fonctionne non par contre trouver où aller chercher ces gens-là comme tu disais tantôt j'ai beaucoup lié à 1000 personnes sur une personne qui n'a aucun presque pas intégral à mon produit ce que je fais ce que je veux mon service ça fonctionne pas j'aime mieux justement arriver au artiste 50-100 personnes dans le sens puis après ça je me répète énormément parce que j'en viens toujours à certaines choses alors ça c'est d'être un autre c'est de ne pas être c'est correct on laisse t'aller c'est correct de rencontrer quelqu'un puis de voir que si cette personne n'aille pas c'est une idée de tout que cette personne n'a pas pressée n'a pas d'intérêt c'est correct on passe au suivant donc en ne forçant pas les choses je pense que c'est là que ça fonctionne c'est vraiment il y a vraiment de l'aspect humain aussi ce qu'on voit c'est souvent ces gens-là il y en a qui font que ça à propos des produits mais si on prend les gens qui font ça juste une fois de temps en temps puis on va aller sur Facebook et on va dire j'ai tellement de bon expérience moi je le vois payer j'ai pas de gratuit rien mais dans mes premiers premiers pas j'ai fait de voir c'est excellent il faut que je partage ça parce que j'aime ça c'est local c'est bien ça a plein avantage j'ai utilisé mon véhicule pour partager ils m'ont payé ils m'ont pas donné de temps je ne suis pas pratique mais je disais j'ai pas été fait de faire ça c'est vraiment c'est bien bien pourquoi je ne le ferais pas donc ayez un beau produit soyez humain soyez honnête avec les gens et ça veut pas dire que ça va venir tout ça ça veut pas dire que ça va être plus difficile mais il y a beaucoup plus de chances que justement ces gens-là ces influenceurs-là la réponse est non donc n'ayez pas peur de frapper et moi ça m'est arrivé je le fais je le fais régulièrement c'est peut-être facilement mais si je veux quelque chose ou j'ai besoin d'un service je le demande puis dans tous les cas la personne va dire non la personne ne peut pas deviner qu'on a besoin qu'elle peut nous aider donc essayez il faut pas le frapper à des portes le premier cas vous allez vous prendre l'ennemi puis c'est fini on passe à d'autres choses il faut pas le prendre personnel il faut pas juste notre estime c'est vraiment on essaie vraiment ça ben merci beaucoup ensuite je suis à l'accord pour approcher l'envoi au moins sinon Twitter Facebook LinkedIn je suis toujours prêt à discuter à aider au niveau de technique comme ce genre de discussion peut-être vous demander de recruter que la plupart des gens de mes amis sur Facebook qui sont pas des grands lecteurs ou est-ce que ça va la peine d'aller trouver des clips de lecture ou des groupes spécifiques sur la lecture ou des groupes qui sont vraiment spécifiques à mon produit et là aller voir ces gens-là et leur parler du produit et leur parler de ce que je te mets moins regarder moi ce qu'ils vont utiliser ton produit mais c'est toujours qu'est-ce que je peux faire pour toi ben dans ce cas-là dans le cas de ton projet pour ceux qui ne sont pas ben dans le fond l'idée c'est de dire moi je vais ce que toi tu peux faire pour moi c'est de faire en sorte que je vais avoir un meilleur peut-être même pas payé du tout pour continuer à avoir de mes passions puis lire les livres ben ça c'est beaucoup mieux que l'homme non par contre tu me dis non ah ok il faut juste j'ai besoin de faire un rallye je peux être un acte non j'ai pas besoin de faire un rallye le débo tout est parfait non ça fait du sens pour moi donc il faut trouver comment approcher les gens c'est quoi l'avantage pour ces gens-là il faut trouver où aller chercher ces gens-là comme tu disais tantôt j'ai beau publier à mille personnes sur une personne qui n'a aucun presque certaine chose alors ça c'est d'être un homme c'est de ne pas être trop agressif dans sa façon de rendre puis c'est aussi de ne pas forcer les gens c'est correct de parler avec quelqu'un c'est correct que la personne n'aime pas ce que tu fais n'aime pas ce que tu fais t'aimes pas toi on ne peut pas faire à tout le monde c'est correct on laisse t'aller c'est correct de rencontrer quelqu'un puis de voir que si cette personne n'aime pas c'est le début de tout cette personne-là n'est pas pressée n'a pas d'intérêt c'est correct on passe au suivant donc en ne forçant pas les choses sur cette époque on dit j'ai tellement de bons expériences moi je le fais quand il y a des produits des services ou des entreprises qui m'intéressent dernièrement j'ai commencé à étudier beaucoup freshman puis des repos faits par jour c'est frais c'est santé c'est bon c'est chaud je paye pour ce produit-là donc je dois payer je dois gratuit je ne fais rien mais dans mes premiers produits je ne disais j'ai pas été fait pour faire ça c'est vraiment c'est bien mais pourquoi je ne le ferais pas donc ayez un beau produit soyez humain soyez net avec les gens et ça ne veut pas dire que ça va dire tout ça ça ne veut pas dire que ça va dire tout ça mais il y a beaucoup plus de chances que justement ces gens-là ces influenceurs-là ces gens-là peuvent utiliser que ça soit capable justement de le faire par le même sans le sens de les chercher de demander après moi ça m'est arrivé je le fais c'est peut-être facilement mais si je veux quelque chose ou j'ai besoin de me servir c'est bien je le demande puis dans le pédé la personne va dire non et la personne ne peut pas deviner qu'on a besoin de quel plan de l'aider donc essayez il n'y a pas pas le frais à des portes le pédé vous allez vous prévenir puis c'est fini mais on pense à d'autres choses il ne faut pas le prendre personnel il ne faut pas juste sur notre estime c'est vraiment on essaie vraiment ça merci beaucoup Frédéric je suis à l'heure pour l'approcher l'heure au moins sinon Twitter Facebook LinkedIn je suis toujours prêt à discuter à aider aux techniques comme ce genre de discussion peut-être vous demander de recruter un sondage oui c'est bon ça ne veut pas dire que ça va dire tout ça ça ne veut pas dire que ça va dire que ça va dire que ça va dire que ça va dire mais il y a beaucoup plus de chances que justement ces gens-là ces influenceurs-là ces gens-là qui peuvent utiliser l'arbitur soient capables justement de le faire par le même sans l'instant vous allez chercher ou demander il n'est pas vraiment plus de demander ça souvent les gens on parle en risque si je demande si je veux quelque chose ou j'ai besoin d'un service je le demande puis dans tous les cas la personne va dire non mais la personne n'est pas définie qu'on a besoin ou qu'elle peut nous aider ou qu'un autre comme ça donc essayez et pas pour le frapper à des portes le premier coup vous allez vous prévenir puis c'est fini next on pense à d'autres choses il ne faut pas le prendre personnel il ne faut pas juste l'adresse confort puis peut-être prêter un premier périscope pour rentrer ici par exemple c'est super puis j'aime beaucoup si vous avez d'autres questions par la suite je suis allé à l'heure pour l'approcher au moins sinon Twitter Facebook LinkedIn je suis toujours prêt à discuter à aider aux techniques comme genre raison de confort puis peut-être prêter un premier périscope oui pour rentrer ici première fois c'est super puis j'aimerais pas si vous avez d'autres questions par la suite je suis allé à l'heure pour l'approcher l'heure au moins sinon Twitter Facebook LinkedIn je suis toujours prêt à discuter à aider aux techniques comme genre de discussion peut-être tu demandes de recouter un sondage oui c'est bon